Bonsoir, je m'appelle Christian Ravère, je suis à part du collectif GASPAR. Je suis toi-même. Voilà, alors, une centrale à gaz, de cycle combiné. Alors, les cycles combinés gaz, vous pourrez avoir plusieurs appellations, vous allez entendre parler de centrale à cycle combiné gaz. Oui, vous allez entendre parler de CCCG, centrale à cycle combiné gaz. Vous allez entendre parler aussi de CCCGN, cycle combiné gaz naturel, ça, c'est très joli, ou CCGT aussi, combiné de cycle gaz turbine. C'est tout pareil, c'est des centrales à cycle combiné gaz. Bon, ça c'est une. Tu m'as appelé des diapos, là, c'est pas grave. Je voulais montrer celle d'Enel, t'as pas le dessin d'Enel, elle n'était pas mal. Non, non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas grave, non, c'est pas grave. Non, c'était juste pour dire qu'Enel avait proposé dans sa plaquette un dessin de centrale. C'est vrai qu'avec un dessin de centrale, on ne voit pas les rejets. C'est pas le bon qui est pour un mal, t'as pris ? C'est pas grave. Bon, je vais vous y arriver. Alors, parce que c'est exactement ça, voilà. Comment ça fonctionne, une centrale à cycle combiné ? C'est-à-dire qu'il y a deux turbines. Vous avez une turbine à gaz, et là, vous avez une turbine à bateau. Dans une centrale normale à gaz, avec un seul site, une seule turbine, vous avez le gaz qui arrive, qui est brûlé, échappement des gaz brûlés par la cheminée, et refroidissement par eau de cette turbine, pour pas qu'elle s'échauffe. Parce que la particularité d'une centrale à gaz, c'est qu'on n'arrive pas à refroidir, ça explose. Ça ne fait pas autre chose qu'exploser. C'est pas comme un moteur, ça ne sert pas, ça explose. Donc, il y a eu un cas en 2010, dans le Connecticut, aux Etats-Unis. C'est pas un pays sous-développé. Ils ont fait dans la phase de test, donc il y a une phase, quand on s'est fini de construire, on fait des tests. On met au point la centrale, il y a toute une série, une batterie de tests à faire, et il y en a un qui ne s'est pas bien passé. Donc la centrale a explosé. Donc, c'est dangereux. Ça peut être dangereux. C'est un truc très très précis. J'espère que les gens, et j'espère du fond du cœur, que les gens de GDF ou d'ENEL bossent super bien là-dessus et ne feront aucune impasse. Si jamais ils font une centrale. Quand ça a explosé, ça fait l'équivalent des NFC. C'est-à-dire l'équivalent des effets de la tremblement en terre sur 30 km à l'heure. Ça fait quand même un impact. Bon. Centrale à gaz normale, vous avez 30% de rendement, et vous prenez de l'eau, vous refroidissez votre turbine à gaz pour pas que ça chauffe trop, et l'eau chaude est vaporée soit par une tour aéroréfrigérante, soit c'est comme un montoir, c'est renvoyé directement dans l'eau à montoir, c'est pratiquement l'eau-mer, c'est la loire, mais c'est l'estueur, je veux dire, c'est pratiquement l'eau-mer. Donc ils ont beaucoup d'eau et ils recyclent directement comme ça. Là ici, dans le cycle combiné, l'eau qui refroidit cette turbine à gaz fait un deuxième circuit pour engendrer de la vapeur, et avec cette vapeur fait tourner une turbine, alors là vous avez 300 MW, et là la turbine à vapeur c'est 150 MW, ce qui vous fait 300 plus 150, 450 MW. Alors c'est mieux, c'est mieux que 30% de rendement, mais ça fait 50% de rendement. Entre 50 et 60%, on va chipoter, elle est 53%, certains diront 57, d'autres 54, etc. Pour le mieux, ça fait autour de 55% de rendement, disons 50. 30% de rendement, les deux, ça fait 50% de rendement. Si ensuite, le refroidissement, parce que le circuit quand même il faut aider à refroidir avec des tours à l'air au réfrigérant, si on rajoute un système de co-génération, c'est sûr qu'on peut récupérer de la chaleur et arriver à environ 70% de rendement. Mais ça serait bien au maximum. Or, si vous prenez ces centrales, elles existent pour faire de l'électricité, comme on l'a eu tout à l'heure, et comme je vous montrerai sur un autre diagramme, pour les radiateurs électriques, c'est une spécificité de la Bretagne, c'est qu'il y a beaucoup de chauffage électrique, et que ce chauffage électrique, qui fonctionne en pointe, appelle à une demande d'électricité. juste à un certain moment. Si vous, au lieu de chauffer avec des radiateurs électriques, si vous chauffiez avec une chaudière à gaz, vous auriez 90% de rendement. Donc, ça sera encore meilleur que tout ça. Et ça éviterait de complication, de faire des lignes, etc. Des gazoducs, etc. Donc, une autre chose, le fonctionnement de cette centrale à gaz, c'est que, à un moment, il y a de la vauteur d'eau qui va se dégager dans les airs pour refroidir tout ça. Il y a une partie d'eau qui ira à la rivière, on s'éteint encore, ce sera un système de refroidissement par air ou un système de refroidissement par eau. Mais, quoi qu'il en soit, la chaleur va, comme vous l'avez vu, partir dans la part de la vauteur d'eau. Et dans ces systèmes, le problème, c'est qu'il y a des légionnaires, parce que vous passez de 100 degrés à 30 degrés. Et ce passage fait que vous avez un passage entre 30-40 degrés. Et comme dans tous les climatiseurs, comme pour les centrales nucléaires, tous les tours aéroréfrigérantes, il y a un problème de légionnaire. Il faut traiter cette légionnaire. Donc, il faut rajouter des biocides, des solos de jardin, mais différents types, différents familles d'acides, etc., pour traiter, pour ne pas que ça se développe également. Il ne faut pas rejeter des légionnaires pour polluer tout le monde. Alors, cette cheminée-là, elle va envoyer des gaz brûlés, comme pour une voiture, comme des gaz d'échappement, vous allez avoir du soufre, parce qu'il y a toujours un peu de soufre dans le gaz naturel, plus ou moins selon la provenance, mais vous en avez. Vous allez avoir, qui va s'échapper par là, beaucoup de chaleur, qui fait partie du réchauffement climatique direct. Vous allez avoir de ce que l'on trouve dans l'air, qui brûle, dans l'air on a de l'azote et de l'oxygène, donc la combinaison de l'azote et de l'oxygène, qui vont faire des NO2 ou NOx, c'est-à-dire du protoxyde d'azote ou du dioxyde d'azote, qui provoque de l'azote et aussi qu'il y a un puissant gaz à effet de serre. Et là, par contre, avec la vapeur d'eau, vous aurez, comment dire, de la vapeur un peu acide, qui va engendrer, avec le SO2 qui est rejeté par là, des nuages, un climat, et qui vont provoquer des pluies acides. Plus ou moins acides, mais il y aura un problème de pluies acides. C'est-à-dire que les gens qui font le voir de l'agriculture biologique dans ce rayon-là vont voir, pas tout de suite, mais au fur et à mesure des années, dépérir, y compris les gens pour leur jardin, dépérir le feuillage des plantes, des arbres ou de l'herbe, etc. Il y aura une dégradation. Alors, tout dépend de combien de temps elle tourne une centrale. Si elle tourne, évidemment, 100 heures par an, si elle tourne 1000 heures par an, si elle tourne 5000 heures par an. Et tout dépend aussi de la nature du gaz qui sera fourni. Pour l'exemple, le gaz le plus prof qu'on ait pu trouver en France, c'est le gaz de lac. Mais après, tous les autres gaz ont une teneur qui peut aller du simple au décuple en teneur en soufre. Et je ne sais pas si on aura le choix de choisir notre gaz. Si déjà on a du gaz, ça ne sera pas mal. Donc ça, c'est pour le fonctionnement. Bon, après, si vous voulez des avis techniques, vous pouvez aller, comment dire, sur Internet. Il y a des trucs qui expliquent bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est obligé de générer de la chaleur, du réchauffement climatique et il y aura des pluies acides. Et aussi, j'ai oublié, c'est très important, par ces cheminées-là, il y aura des filtres pour éviter qu'il y ait des grosses particules qui s'en aillent. Mais il y a des particules très fines et ultra fines qui vont s'échapper. On ne peut pas empêcher ces particules fines et ultra fines de sortir par ces cheminées, sinon on étouffe tout, il n'y a plus de combustion possible. Donc on est obligé de laisser passer à l'industrie ou des voitures, etc., qui sont la cause de cancer et d'asthme. Alors plus on aura ce problème, plus dans l'environnement il y aura une augmentation d'asthme et de cancer. Ensuite, je devais vous parler. Ça c'est fait. Voilà. Si les lignes t'achées, tu as un truc sur les lignes t'achées, tu ne l'as pas ? Non, ça c'est le... Ouais. Non, non, c'est pas grave. Alors... Non, non. C'est pas grave. Alors, pour le raccordement, parce que cette centrale, on ne sait pas exactement ce qu'elle va consommer comme eau, Hennel dit qu'elle le consommera à environ 50 000 m3 par an, d'après sa plaquette, à suivre, à voir, si c'est... Le système, si c'est un refroidissement par eau, comme un montoir, c'est plutôt de l'ordre de... Au maximum, mais ils ont cette capacité, c'est 10 000 m3 par heure, avec des tuyaux d'admission de 2 mètres de diamètre pour refroidir. Mais c'est un autre système. Mais ce que veut dire, suivant les systèmes, c'est de toute façon, vous serez obligés de consommer beaucoup d'eau. S'il y a un truc, c'est ça que j'avais appelé. Le refroidissement par air. En fait, c'est pas l'air qui va refroidir. L'air, c'est un isolant. C'est l'eau qu'il y a dans l'air qui va refroidir. Donc, vous prenez l'air qui est humide, et vous aurez à peu près 1 kg d'eau par mètre cube d'air, environ, il ne faut pas chipoter, disons 1 litre d'eau par mètre cube d'air. Donc, s'il vous faut l'équivalent de, disons, 1 000 litre d'eau par heure, 1 000 litre cube, pardon, d'eau par heure, pour refroidir avec un système de refroidissement par eau, il vous faudra 1 million de mètre cube d'air pour en faire le même travail. C'est des gouttes d'eau qui sont contenues dans l'air qui vont coller, qui vont être carolies porteuses, et qui vont choper la chaleur, piller la chaleur et soper. Donc, de toute façon, dans l'air, il y aura le même rejet, que ce soit refroidissement par air ou refroidissement par eau, il y aura besoin de la même quantité d'eau qui va venir se coller au tuyau pour la refroidir et pour évacuer la chaleur. Voilà. Pour les lignes THT, alors, très haute tension, une fois que l'exécité est fournie, ça part sur un transformateur, et ensuite, vous avez du 225 000 volts ou du 400 000 volts qui vont s'en aller. Je crois que c'est 225 000 volts qui est prévu, enfin, peu importe. Les lignes haute tension, alors, on va être enterrées. Les deux façons de les enterrer, là, je vous fais mon diagramme, soit vous mettez trois lignes à place, et là, ça, vous mettez trois lignes comme ça. Alors, il y a deux systèmes qui font que c'est plus cher l'un qu'un autre. Mais, dans l'un, comme le cas, même si c'est enterré, six lignes enterrées, environ, c'est 30 mètres de part et d'autre de la ligne enterrée, vous n'aurez rien. C'est-à-dire que vous aurez un énorme pic d'électromagnétisme, et vous aurez, donc, une bande de, disons, on va faire 150 mètres, donc, ça va faire 5 hectares par kilomètre, qui seront condamnés. Il faudra le réagir. Si c'est des lignes aériennes, le pic est moins fort, parce que le rayonnement, ça va être comme un gros rond. Imaginez, vous avez votre pylône, et bien, ça part d'en haut. Alors, vous aurez tout un rayonnement qui fait que vous aurez moins de force ici. Mais vous aurez quand même toute une zone qui sera moins dangereuse, mais qui sera quand même dangereuse. Et ça fera un impact à peu près de 100 mètres, donc 10 étapes par kilomètre qui seront impactées. Donc, si vous devez faire 10 kilomètres pour accrocher votre, raccorder votre centrale, ça veut dire que, dans un cas, vous aurez, dans les 50 hectares impactés, et dans le cas, vous aurez dans les 100 hectares impactés. C'est pas la moitié de la France, mais c'est quand même, pour une région, ça veut dire que c'est pas neutre. Il y aura quand même des activités qui ne pourront pas avoir lieu. Et pourront pas avoir lieu, pourquoi ? Parce que l'AFCE, c'est l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, recommande de ne plus installer ou d'aménager d'établissements accueillant des personnes sensibles, hôpitaux, écoles ou crèches, à moins de 100 mètres de lignes à très haute tension, ni d'installer de telles lignes à proximité d'établissements existants. Selon l'Agence, cette mesure de précaution limiterait tout impact lié au champ électromagnétique d'extrêmement basse fréquence de plus de 0,4 microtesla. C'est le truc de rayonnement magnétisme, c'est une mesure classée cancérigène possible par le Centre international de recherche sur les cancers, le CIRC. Ces champs pourraient aussi impliqués dans des pathologies neurodégénératives, maladies d'Alzheimer, sclérose latérale, amyotrophique, avait indiqué l'Agence. Voilà. Alors, si vous voulez le plus en train d'enseignement sur tout ça, vous pouvez aller sur le site qui est marqué sur les documents. Sur ce site, il y a plein de liaisons à d'autres associations qui se battent contre la centrale. Il y a plein d'autres documents. Vous pouvez aussi poser des questions après dans le débat ou vous pouvez venir le voir après. Et moi, j'espère que vous aurez la curiosité d'aller chercher un petit peu tous ces renseignements. Je vous remercie de votre attention.